Salut tout le monde ! Aujourd'hui, c'est le jour de la bataille des shampoings secs. 5 shampoings secs différents sur l'étagère. Il y a des gens dans la vie, ils prennent des bonnes résolutions, ils changent la façon dont ils vivent pour être plus heureux, pour mieux profiter de la vie. Moi, j'y vais petit à petit. Ma première étape, c'est de trouver le shampoing sec idéal. Les candidats aujourd'hui seront donc le shampoing sec de la marque Tony & Guy, le shampoing sec de John Frieda qui s'appelle Luxurious Volume, le shampoing sec extra doux au lait d'avoine de chez Cloran. Et enfin, deux shampoings de chez Baptiste, le XXL Volume et celui-ci qui est le Brit avec le drapeau britannique. Juste pour que vous sachiez, parce que c'est toujours sympa d'entendre des conseils d'autres personnes et tout ça sur des produits, mais quand on a les cheveux complètement différents ou la peau complètement différente, ça ne sert pas forcément. Mes cheveux sont entre normaux et gras, on va dire qu'ils ne sont pas extrêmement gras, ce n'est pas la mort, mais il faut quand même que je les lave en général tous les deux jours. Je peux éventuellement pousser tous les trois jours si j'utilise un bon shampoing sec. Et l'autre utilité que je peux avoir dans ce shampoing sec éventuellement, c'est le deuxième jour, quand je veux sortir par exemple en fin de journée, etc. Ce n'est pas forcément hyper nickel. Et quand je veux que ce soit vraiment propre, là j'utilise un shampoing sec. Moi, contre toute attente, celui qui me convient le mieux après avoir fait une batterie de test comme ça, c'est toujours le Chlorane en fait. C'est toujours celui que je préfère. Alors, pourquoi ? Chose intéressante pour moi, il n'a pas une odeur trop forte. Et ça c'est un truc qui me dérange dans les autres shampoings secs, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais souvent ils ont une odeur hyper forte. Genre, pas forcément une mauvaise odeur, mais une odeur de parfum ou un truc comme ça. Et c'est un peu pénible quand soi-même on porte du parfum ou qu'on n'aime pas l'odeur du shampoing tout simplement. Le Chlorane, lui, il n'a pas ça. Il a une petite odeur, il sent un peu le lait d'avoine j'imagine. C'est une odeur un peu fraîche, un peu végétale, mais c'est très limité quoi. Quand on le met sur les cheveux, on le sent un peu. Et puis après ça s'en va. Merci, merci bien. Je le trouve efficace. La pompe, que ça soit pour le petit ou pour le grand, c'est pareil, parce que j'ai testé les deux, ça ne délivre pas trop de produits, ce qui peut être un problème aussi pour d'autres, comme je vais en parler. Du coup on peut doser, on ne se retrouve pas avec 10 kg sur les racines. Je trouve que ça se frotte bien. Moi je le fais en général au doigt parce que quand je me brosse les cheveux comme ça, je trouve qu'ils sont trop plats, donc j'évite de me brosser les cheveux comme ça, vous faites ce que vous voulez. Mais même seulement au doigt, ça s'enlève bien, le résidu s'enlève bien. Et après, les cheveux sont propres. Et oui, parce que je ne trouve pas que ce soit le cas avec forcément tous les autres. Celui-ci, vraiment, une fois qu'on l'a utilisé, après on a l'impression que les cheveux sont propres, pas juste un peu cache-misère, un peu bof. Aussi, quand on l'utilise, ça tient. Ce que je veux dire, c'est que l'effet tient. On a les cheveux propres, on pchite, on a les cheveux propres. Et après, ce n'est pas genre une heure plus tard, catastrophe, c'est re tout dégueulasse. Non, ça tient et vraiment pour moi ça tient toute la journée. Je trouve que c'est celui dont l'effet tient le plus longtemps sur tous ceux que j'ai essayé. Alors ça m'embête un petit peu parce que ce n'est pas le moins cher, mais ce n'est pas le plus cher non plus. Donc je pense qu'à terme, je vais peut-être rester sur celui-là. Avant, ils n'en faisaient pas des petits comme ça, qui se mettent dans le sac à main, mais maintenant ils en font. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que ça, c'est très pratique. C'est le genre de truc, j'en ai tout le temps un dans mon sac parce qu'on va à la fac, on va aux toilettes de la fac, on se lave les mains, on voit sa tête dans le miroir et là, catastrophe quoi. On a l'air d'un gros pouding avec des fils de dread, de réglisse, non, des cheveux gras quoi. Donc voilà, mon vote va pour celui-ci. En deuxième place, je mets le Tony N'Guy. Il est pas mal. Pareil, le résidu blanc s'enlève bien, la pompe n'est pas trop horrible, donc elle n'en met pas trois caisses. Donc on peut vraiment bien doser. Il rafraîchit vraiment. Enfin, il rafraîchit, ce que je veux dire, c'est qu'il rend les cheveux vraiment propres. Seul inconvénient par rapport au Chlorane, si on compare les deux, parce que l'effet est quand même assez similaire sur le moment. Sauf que celui-ci, l'effet dure un peu moins longtemps, je trouve. Et puis surtout, voilà, il a une odeur... Il a une odeur très forte. Alors, ça va pour moi, parce que je déteste pas particulièrement cette odeur. Je la trouve pas horrible. Mais c'est une odeur super forte, quoi. Donc bon, dans la salle de bain, déjà, ça vous étouffe complètement, surtout si vous avez une salle de bain de 2m2 comme la mienne. Non, je ne plaisante pas. Elle fait vraiment 2m2. Et puis, ça reste quand même un peu sur les cheveux. Et du coup, si vous portez un parfum en plus, ça peut interagir et créer une odeur un peu mélange. Pour moi, le mélange des odeurs, c'est comme le mélange des musiques, quoi. C'est pas possible. On ne peut pas écouter Chopin et Beyoncé en même temps, quoi. Aucun jugement sur Beyoncé. Personnellement, je n'ai rien contre Beyoncé. Trêve de Bilvezet. C'est quand même un bon shampoing sec pour moi. Si vous ne voulez pas dépenser le prix du Chlorane, vous pouvez partir sur celui-ci. Il reste pas mal. En troisième position, le Baptiste Brite. Alors, quelle est la différence entre le Baptiste Brite et le Baptiste XXL Volume ? Sur mon podium, ils sont les deux à la suite. Donc, je vais en parler en même temps et je vais les comparer. En fait, la différence entre les deux n'est pas absolument énorme. Il y a une différence claire d'odeur. Et il y a une différence aussi d'effet. C'est-à-dire que celui-ci est censé donner du volume. Effectivement, il donne du volume. Mais pas d'une manière que je trouve particulièrement géniale et subtile. J'y reviendrai. Donc, le Baptiste Brite. Il est en troisième position. Je le trouve correct. Il a le mérite d'être le moins cher. Même prix que celui-ci. Les Baptiste, c'est les moins chers que j'ai testés. C'est les moins chers que j'ai trouvés aussi. Le seul truc, c'est que moi, je trouve qu'il délivre trop de produits. Quand on appuie, ça fait comme ça. Du coup, on se retrouve avec beaucoup de produits au niveau des racines. Il est très blanc. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais aussi parce qu'il est comme ça. Ça fait vraiment une poudre très blanche. Il est très compliqué à enlever, je trouve. Au doigt, on peut frotter, frotter, frotter. C'est toujours un petit peu blanc. Sur le moment, il est très efficace pour absorber le sébum. Du coup, on se retrouve avec les cheveux vraiment presque secs, en fait, ici. Mais niveau durée de vie, je ne trouve pas exceptionnel. Je trouve qu'on se retrouve vite avec des cheveux un peu gras, un peu collants. Si vous en avez besoin juste pour la soirée ou pour un shooting photo, par exemple. Ce qui ne sera pas mon cas non plus. Ça peut être une bonne alternative sur le moment. Mais pour moi, il ne fait pas la journée. Donc, ce n'est pas vraiment ce que je recherche. Il faudrait le trimballer éventuellement dans son sac et en re-cheater tous les 3 heures. Ce qui me gonfle un petit peu personnellement. Autre désavantage majeur de ce shampoing sec, pour moi, c'est l'odeur. Celui-ci, pour moi, c'est le pire. Au niveau de l'odeur, je ne sais pas. Il sent le vieux salon de coiffure, mais pas la laque Elnette de L'Oréal. Genre le vieux salon de coiffure avec des sièges un peu moisis. Vraiment, je déteste cette odeur. Et elle est tenace. A la limite, si vous allez chez Monoprix et que vous hésitez à l'acheter, ouvrez-le. Mettez-le comme ça. Vous allez sentir l'odeur directe parce que ça passe bien à travers tellement c'est fort. Si vous aimez l'odeur, allez-y. Faites-vous plaisir. Mais moi, je déteste vraiment cette odeur. Pour ce qui est du XXL Volume. Un peu le même effet que le Baptiste. C'est-à-dire que je trouve que l'effet ne dure pas forcément très longtemps. Par contre, au niveau de l'odeur, c'est franchement meilleur. C'est pas non plus grandiose. Mais c'est moins fort. Et c'est un peu plus sucré, un peu plus fleuri. Donc pour moi, ça passe mieux. Après, peut-être que vous, vous allez détester. Mais je trouve l'odeur un peu plus neutre quand même que le Brit. Après, pour ce qui est de l'effet volume. Effectivement, ça a un effet volume. C'est-à-dire que quand on le spray sur les racines, après on frotte. Ça fait cet effet un peu sec du Baptiste Brite. Mais encore plus. Ce qui fait que, vraiment, les racines sont gainées. Presque comme si vous étiez crépés, en fait, les racines. Donc, ça peut être pas mal. Par exemple, si vous vous faites des coiffures où vous voulez vous créper les cheveux. Mais que vous aimez pas trop faire ça. Parce que soit vous arrivez pas bien. Soit vous avez peur que ça vous abîme les cheveux. Ce qui peut arriver, etc. Ça, ça peut être une bonne alternative, finalement, pour donner de la texture aux racines. Et faire des coiffures un peu bouffantes, comme ça. Mais, niveau shampoing sec, je trouve que c'est pas le mieux que j'ai trouvé. Alors, il est pas horrible, horriblissime. Mais je trouve pas vraiment satisfaisant. Et enfin, le dernier. Alors, il est dernier pas parce que c'est une énorme catastrophe. Mais parce que, ben, je suis un peu sceptique par rapport à ce produit. John Frieda, Luxurious Volume. Donc, il lui aussi est censé donner du volume. Nous avons ici deux mondes différents de volume. Si vous, vous cherchez, vous avez les cheveux fins, vous cherchez à avoir du volume. Que vous avez testé celui-ci, que vous l'avez trouvé horrible. Genre, beaucoup trop bouffant. Ou beaucoup trop asséchant. Ou quelque chose comme ça. Vous pouvez tester celui-ci. Parce que c'est sûr que c'est l'effet, en fait, complètement inverse. Déjà, il a une particularité par rapport à tous les autres. Quand on le spray sur les racines, ça fait mouillé, en fait. Alors que les autres, c'est très sec, poudreux. Celui-ci, ça fait un effet un peu mouillé. Un peu comme de la laque, en fait. Et du coup, quand on le frotte comme ça, on se rend pas vraiment compte comme avec les autres. C'est très bizarre. On n'a pas l'impression que ça nettoie les cheveux, quoi. Ça fait pas du tout le même effet. Et puis, ça fait pas cet effet mat non plus. À la fin, quand on a utilisé un autre shampoing sec, comme tous ceux que je vous ai présentés, on se retrouve avec les racines qui sont mat. Celui-ci, il garde l'effet brillant des racines naturelles. Est-ce que je vous montre vraiment dans mes cheveux ? Là, je viens de me les laver. Donc voilà, il y a quand même... Ils sont propres, mais ça brille un petit peu racine. Comme un cheveu normal, si vous voulez. Celui-ci, il garde cet effet-là. Donc ça peut être très sympa. Ça fait finalement plus naturel. Mais par contre, du coup, moi j'ai l'impression que ça fait pas finalement de grand-chose, quoi. Parce que moi, quand j'utilise un shampoing sec, c'est qu'a priori, mes cheveux sont gras, sont pas jolis, ont besoin d'être lavés ou alors bientôt. Et du coup, je cache la misère, quoi. Je donne l'impression que c'est propre. Avec ça, c'est pas satisfaisant pour moi. C'est pas assez, quoi. Ça donne pas l'effet assez propre. Donc je pense que ça peut convenir à des gens qui n'ont pas les cheveux sales. En fait, c'est ça. C'est que ça donne une texture très sympa aux cheveux. Ça donne un petit peu de volume finalement, mais tout en légèreté. Pas en gainant, pas en crépant les racines, mais en donnant vraiment un côté léger aux cheveux et vraiment naturel. Donc pour ça, c'est pas mal. Mais par contre, pour moi, ça n'a pas l'effet d'un shampoing sec. Moi, ce que je peux vous en dire, c'est que si vous avez les cheveux gras, oubliez. Vraiment, oubliez. Si vous avez les cheveux normaux, essayez-le. Parce que peut-être que moi, il ne me va pas, mais que vous, c'est vraiment ce que vous recherchez. Si vous cherchez quelque chose de naturel, de subtil. Si vous avez les cheveux qui ne regressent pas du tout, je sais qu'il y a des gens comme ça, des gens hyper chanceux, qui ne connaissent pas leur chance, qui peuvent passer 5 jours sans se laver les cheveux et ça ne se voit pas. Genre, ils se lavent les cheveux juste par acquis de conscience. Et bien, éventuellement, pour eux, ça peut leur servir. Parce que ça peut redonner une texture aux cheveux, mais sans donner cet effet lavé que moi, je recherche dans un shampoing sec. Voilà, les amis, c'était mon avis, mon humble avis sur ces 5 shampoings secs. J'espère que ça aura pu vous servir d'une façon ou d'une autre. Si vous avez des questions que j'ai oubliées de mentionner quelque chose qui peut arriver, parce que je ne suis quand même pas vraiment une pro, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, etc. Ou si vous avez des recommandations, aussi, je serais ravie d'en tester d'autres, puisque tant qu'on est folle avec 5 shampoings secs sur son étagère, on peut bien en ajouter 3 ou 4. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Salut ! C'est simple, c'est simple, c'est simple, c'est simple, enfin, c'est simple. Je vous chouette, je vous chouette. Voilà. Grrr, arrr. Sous-titrage Société Radio-Canada